Tu sens parfois que tu n'avances pas, que tu ne progresses pas assez en danse orientale ? Tu peux ressentir ça à différents niveaux et ça peut être provoqué par différentes raisons ? Moi c'est Awa, professeure et directrice de Danse Afran et aujourd'hui je vais t'expliquer tout ça et je vais te donner des solutions. Avant de commencer, je t'invite à passer sur notre blog danseafran.fr tu peux trouver plein de ressources à télécharger, donc Orion Fitness et d'autres qu'on continue à faire et à programmer pour toi pour que tu puisses les télécharger gratuitement et en plus des articles, des musiques, plein de trucs qui peuvent t'intéresser. Alors pour moi, tu peux ressentir ça à deux niveaux, donc ce serait au niveau de la technique, genre je n'arrive pas à faire ce pas là, ça fait longtemps que j'essaye mais je n'y arrive pas et un autre un peu dans le sens général, je sens que je n'avance pas en danse orientale. Alors pour le premier niveau, donc au niveau de la technique, je veux que tu regardes certains, que tu fasses attention à certains points, d'accord ? Parce que parfois c'est des petites choses qui provoquent qu'on n'arrive pas à faire un pas. Donc d'abord, d'abord, il faut que tu regardes bien, surtout pour ta santé, que tu sois bien placé, donc le dos, le bassin contracté, etc. Et ensuite, je veux que tu regardes, donc déjà le poids, où est-ce que tu as le poids ? Parce que parfois, le poids, notre poids du corps, il n'est pas là où il doit être et ça empêche vraiment qu'on arrive à faire le mouvement. Ensuite, tu vas regarder les genoux. Parfois le fait qu'ils soient pliés ou étirés alors que ça ne doit pas être comme ça ou l'un d'une façon et l'autre de l'autre, ça empêche aussi le mouvement. Ensuite, les talons, c'est super important parce qu'ils sont très espiables. Parfois, ils se lèvent quand ils ne doivent pas, ils bougent quand ils ne doivent pas, etc. Donc je veux que tu regardes ça. Et pour finir, ça dépend du mouvement, du pas, mais tu dois faire attention au parcours du mouvement. C'est-à-dire que ce soit vraiment ça le parcours que tu dois faire pour que ce soit bien fait ce pas-là. Et ensuite, après, une fois que tu as vérifié tout ça, juste comprendre que la danse orientale, dans la danse orientale, il faut surtout avoir beaucoup de patience parce que ton corps fait des choses qu'il n'a jamais fait. Donc du coup, il te dit ok, laisse-moi du temps, laisse-moi du temps. J'ai compris, mais laisse-moi du temps. Donc juste un peu de patience, beaucoup de travail et persévérer et tu verras que ça va venir. Et la deuxième situation, c'est un peu en général. Et donc, ça peut être dans le cas où tu vas en cours de danse ou dans le cas où tu n'as pas la possibilité d'aller en cours et tu pratiques à la maison. Donc si tu vas en cours de danse, souvent tu as cette impression-là parce que, disons, on a souvent cette impression quand tu vas en cours, mais après tu sors, tu as tes trucs et tout ça et tu oublies un peu, tu déconnectes. Du coup, tu intériorises pas vraiment, pas beaucoup en fait la danse. Donc dans ce cas-là, je te conseille de travailler un minimum, de faire un minimum, de pratiquer un minimum à la maison. Je sais que parfois, c'est vrai, j'ai pas le temps, etc. Mais je vais te faire une autre vidéo pour te donner des clés de comment pratiquer à la maison quand tu as du temps pour aller consacrer et quand tu n'as pas de temps aussi. Si je t'assure qu'on peut, on peut faire quelque chose et on peut progresser grâce à ça même si on n'a vraiment pas de temps. Donc je vais te faire ça à un autre moment. Mais pour l'instant, sache ça que c'est important si tu peux y consacrer un petit peu de temps en dehors de tes cours. Et ensuite, il y a aussi la possibilité des gens qui ne peuvent pas forcément aller en cours. Moi, ça m'est déjà arrivé pendant un moment où j'habitais dans un petit petit village où il n'y avait vraiment rien, donc impossible. Et donc là, ce que je te conseille, c'est de te fixer des objectifs avec un temps concret. C'est-à-dire, par exemple, tous les lundis et les mercredis, je vais travailler ça de technique, les vibrations, machin et tout ça. Après, par exemple, d'ici un mois, je vais essayer de réussir ce petit bout de corée ici et tout. Ou te fixer des trucs comme ça et toujours avec un temps. C'est-à-dire, je vais faire ça ce jour-là dans la semaine. Ce n'est pas nécessaire non plus de pratiquer tous les jours, d'accord ? C'est à toi de gérer selon ton temps et tout. Mais de te fixer. Donc ce jour-là ou un délai, genre, j'ai un mois pour essayer de faire ça, de réussir ça. Parce que sinon, ça reste là et en fait, on ne fait jamais. Maintenant, avec Internet, tu as plein d'informations, plein de matériel sur la chaîne. Il commence à y avoir pas mal de trucs. Si tu as quelques doutes, demande-moi. Tu sais qu'on a une page où tu peux me laisser tes suggestions, tes questions et tout ça. Je le ferai avec plaisir. Et aussi, c'est vrai que parfois sur Internet, on trouve un peu des petits bouts par-ci, par-là. Et c'est un peu compliqué de vraiment tout gérer, de vraiment avoir un ensemble dans la tête bien organisé. Donc pour ça, il y a aussi des formations online. Nous, on commence à en avoir quelques-unes. On en fera d'autres. Et je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui en ont aussi. Donc ça, ça peut t'aider aussi. Ça dépend un peu de ce que tu veux ou comment. Et sinon, il y a plein de trucs gratuits sur Internet. Et un dernier conseil, donc, si tu pratiques à la maison ou si tu vas en cours. Je te conseille de trouver un petit moment pour toi, tranquille, où tu es à la maison. Tu mets de la musique et tout simplement, tu ressens la musique. Tu laisses un peu ton corps aller, danser. C'est que parfois, on est tellement dans le truc de la technique, cette choré, ce pas après, ce pas là, machin et tout. Qu'on est trop dans la tête. Et parfois, on oublie un petit peu le côté émotionnel en fait. Et si on arrive à avoir cette connexion émotionnelle, ça va nous aider. Ça va t'aider énormément. Ça aide énormément aussi, un peu pour la motivation. Donc voilà, c'est juste mettre de la musique et oublie un petit peu. Tu peux mettre des pas de danse, mais essaye juste de ressentir en fait. Je pense que ça peut t'aider. Voilà, voilà, ça prendra nette pour cette vidéo. N'oublie pas de passer, si tu veux, sur le blog. Et tu sais qu'on se retrouve ici tous les jeudis et tous les dimanches sur YouTube, sur DansaFran.